... ... ... ... ... Quant aux travaux proprement dit, les délégués se sont accordés sur un certain nombre de résolutions et recommandations qui seront rendus publics ces mardi à la mi-journée. ... ... Kinshasa abrite depuis hier la 52ème assemblée plénière du forum parlementaire de la Communauté du Développement de l'Afrique australe. La cérémonie d'ouverture des travaux a été présidée par le chef de l'État, Félix Antoine X et Kediti Lumbo, président en exercice de la SADEC. C'étaient en présence les présidents de deux chambres du Parlement et les délégués des États membres de la Communauté surrégionale. On fait le point avec Pierre Kibambouissou-Mouissa. Le Parlement de la République de Moratu du Congo abrite à partir de ce lundi 5 décembre 2022 au Palais du Peuple le travaux de la 52e Assemblée plénière du Forum parlementaire de la Communauté de développement de l'Afrique australe. Invité de marque de ces forums, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, président en exercice de la SADEC, a rehaussé de sa présence la cérémonie d'ouverture de ces assises qui s'étendront durant sept jours. Une cérémonie à laquelle ont pris part les présidents de deux chambres du Parlement, Christophe Mboson-Kodia, président en exercice du Forum parlementaire, et Modeste Bahati Loukwebo, président du Sénat, ainsi que plusieurs délégués des pays africains membres de la Communauté. Placé sous le thème le rôle du Parlement dans le cadre du renforcement des cadres législatifs pour la paix et la sécurité dans la région de la SADEC, la 52e Assemblée plénière du Forum tombe à point nommé un RDC qui vit une situation sécuritaire et humanitaire très difficile, causée par l'agression du Rwanda dans l'est du pays, sous couvert du groupe terroriste M23. Les forums parlementaires de la SADEC qui se veut une émanation des populations devraient concourir et renforcer l'intégration et la coopération régionale, a indiqué le président de la République dans son discours d'ouverture des travaux. Pour le cas de la RDC, le chef de l'État a stigmatisé l'insécurité persistante dans la partie est du territoire national. Il est de notoriété publique que ces assises s'ouvrent, comme l'a indiqué l'honorable président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, dans un contexte crucial, marqué par l'insécurité persistante dans la partie est de notre territoire, en particulier dans le nord Kivu, en raison de la prolifération des groupes armés et notamment du Rwanda, sous couvert du groupe terroriste du M23, qui s'adonne impunément à des massacres et autres actes odieux consécutifs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. A cet égard, et en mémoire de ceux qui ont succombé à la barbarie de ces hommes, je nous invite à observer un moment de recueillement. Honorables parlementaires, distingués invités, Parlant de l'agression nous perpétrées par le Rwanda, nous n'avons jamais cessé et jamais nous ne cesserons de condamner cette aventure belliqueuse et ignoble avec la plus grande véhémence. Nous ne cesserons en outre d'exiger le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 des territoires congolais. Cette position est éminemment juste et nous saluons le soutien que nous apportent les pays frères d'Afrique et particulièrement ceux de la SADEC. Hélas, l'agression de la RDC dans l'est du pays s'opère sous le regard complaisant de la communauté internationale à déplorer le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, qui en a appelé au soutien des États membres de la SADEC pour défendre le pays dans les concerts des nations. Que ces États viennent à la rescousse de leurs frères, meurtris par une agression barbare du Rwanda à renchérir le président en exercice du forum parlementaire de la SADEC dans son mot de circonstance. L'appel de ce l'adrégété national, une initiative du président de la République. La campagne a été lancée officiellement hier par le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé qui a remis un chèque de 20 milliards de francs congolais au ministre des Affaires sociales. Plusieurs membres du gouvernement, des mandataires des entreprises publiques et privées et de plusieurs autres compatriotes ont pris part à cette cérémonie qui a consisté à mobiliser toute la nation dans un élan de solidarité en faveur des compatriotes congolais frappés par le drame humanitaire causé par la guerre et d'autres catastrophes naturelles à l'est du pays. D'autres détails dans ce reportage signé par Tito Nwang. Un chèque de 20 milliards de francs congolais remis à la caisse de solidarité nationale par les premiers ministres Estelondi 5 décembre 2022. Jean-Michel Samal Kondé-King a ainsi donné l'égo à la campagne de solidarité nationale pour le soutien des compatriotes victimes des affaires de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo et des conflits armés dans les Gambandundous. C'était le ton de solidarité nationale organisé au studio Mamangébi de la radio-télévision nationale congolaise répond à l'appel lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo pour un hélas de solidarité envers plus ou moins 200 000 compatriotes en détresse. Pour faire face à l'ampleur de la crise humanitaire aggravée par l'actuelle guerre d'agression soutenue par l'armée rwandaise, le chef de l'État a lancé dans son message à la nation le 3 novembre dernier un appel urgent à l'élan de solidarité nationale en faveur de tous nos compatriotes agressés, déplacés des forces, démunis de tout et pire, massacrés simplement du fait qu'ils revendiquent leurs droits fondamentaux à la vie, à l'identité et à la terre congolaise. Les chefs du gouvernement ont appelé les uns et les autres à cultiver un esprit de solidarité, d'entraide et de compassion envers ces populations vulnérables. Chers compatriotes, chers partenaires et hommes de bonne volonté, il s'agit pour nous de témoigner tout notre amour, toute notre solidarité, notre compassion, toute contribution en espèce ou en nature au regard de vos moyens et par élan d'humanité et de patriotisme et la bienvenue. Modeste Moutinga, ministre des Affaires Sociales, a eu des mots justes pour remercier toute personne qui a répondu positivement à cet appel du chef de l'État. Vous qui êtes venu partager la souffrance de nos parents, de nos frères, de nos soeurs, soyez rassurés, vous allez leur apporter le sourire, vous allez leur redonner espoir. Après la remise du chèque par Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, les membres du gouvernement ont emboîté les pas avec une enveloppe de 400 millions de francs congolais. Geste poursuivi par les entreprises du portefeuille de l'État et celles du secteur des transports et voies de communication. L'objectif est d'atteindre un montant de 200 milliards de francs congolais dans un délai de deux mois. L'argent qui sera géré par la Caisse de Solidarité Nationale sous l'ail vigilant de l'Inspection Générale des Finances. Et la première dame de la République de Nizhniakiroti, c'est qu'est dit également qu'on participe à cette collecte nationale. Elle était hier au studio Mamou Nguébi pour apporter sa pierre à l'édifice. Naïcha Kiala, Patrick Michel-Moukoui pour le reportage. Le geste posé ce lundi, la main sur les cœurs par de nombreux congolais, prouve à suffisance combien les âmes congolaises sont liées dans le bonheur comme dans la souffrance. sensibles au malheur de ses compatriotes de l'Est et de l'Ouest du pays, victime des exactions et guerres injustes, la première dame de la République a rejoint au milieu de journée le studio Mamou Nguébi de la RTNC pour répondre à cet appel national lancé par le chef de l'État et relayé par le ministère des Affaires Sociales et Action Humanitaire. La caisse ouverte à l'occasion avait déjà enregistré plusieurs milliards de francs congolais quand la distinguée Denise Niakirouchi Sekedi a remise sa contribution à hauteur de 200 millions de francs congolais. Plus nous serons nombreux à poser ce geste petit soit-il, plus grand sera l'impact de notre solidarité sur le terrain a souligné l'épouse du chef de l'État. En tant que fille de ce grand et beau pays, mère, première dame et présidente de la fondation DNT, je viens répondre de manière modeste à l'appel à la solidarité par ce don à la Caisse de Solidarité Nationale et de Gestion Humanitaire des Catastrophes. Ma fondation reste également disponible pour assister, comme d'habitude, dans les efforts sur le terrain à la mesure de nos moyens. La présidente de la fondation Denise Niakirouchi Sekedi qui a prêché par l'exemple a à son tour relayé l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État avec deux mots encore plus touchants. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère, nous dit la parole de Dieu. Faisons en sorte de l'appliquer aujourd'hui, demain serait peut-être trop tard. N'oublions pas, chers compatriotes, qu'ensemble nous sommes une communauté plus forte. Comme la première dame Denise Niakirouchi Sekedi et tous ceux qui ont déjà posé un geste en solidarité, aux compatriotes en détresse, les Congolais de tous les coins du monde sont appelés à participer à cet élan de solidarité pour faire front commun et redonner le sourire aux nombreuses victimes de la barbarie perpétrées par les ennemis de la République. Parlons présent de cette délégation d'administrateurs de l'Officier Route qui séjourne dans la ville de Goma. Cette dernière a échangé avec le gouvernement militaire sur les questions d'actualité citées avant de se rendre compte de l'état des routes nationales numéro 2 et aussi de reconforter les déplacés de guerre d'agression du M23. Jean-Recher Kouali. Nombreux services étatiques ont répondu à l'appel du chef de l'état sur la mobilisation générale et appui au phare d'essai en cette période où la RDC est agressée par le Rwanda tel que l'office de route qui a dépêché une délégation des administrateurs à Goma. Conduit par le directeur provincial Papi Menga, la délégation des administrateurs de l'office de route est allée à la rencontre du gouverneur militaire du Nord Kivu Constant dit Makongba pour lui exprimer le soutien de leur entreprise. Un soutien qui passe par la réouverture et la réhabilitation de quelques infrastructures routières dont la RN2 au niveau de la base Saké ainsi que d'autres axes routiers convergents vers Goma. Une visite d'inspection a été effectuée. Les infrastructures sont l'élément clé du développement des nations et elles jouent un rôle important en temps de guerre. Il fallait d'abord que nous puissions nous imprégner de l'état de nos routes et aussi écouter ces déloyances pour que nous à notre niveau nous puissions savoir ce qu'il faudrait faire. La délégation de l'office de route a également rendu visite aux déplacés des guerres victimes d'agressions rwandaises. Du riz ainsi que plusieurs autres produits de première nécessité ont été offerts à cette population. Des bandits à la base de l'assassinat d'un prophète à Lubumbashi, la police nationale congolaise vient de mettre la main à ces écriminels qui sèment la désolation et la terreur à la population du Haut Katonga. La cérémonie de présentation des séries civiques a eu lieu dernièrement. Les images montrant le prophète Jérémy Doxalingue Monga épuisé, encadré par deux personnes sur une moto ou allongé et inconscient à même le sol des réseaux sociaux. Moro est découp par des motards qu'il accusait de tenter de ravir une moto à l'un des leurs a finalement succombé. L'affaire a indigné le Haut Katonga et le service de sécurité se sont mis en brale pour mettre la main sous les présumés assassins du prophète Jérémy Lengue Monga âgé de 34 ans. Trois jours après les faits, cinq motards ont été appréhendés par la police et d'autres ont réussi à s'enfuir. Les présumés assassins ont été présentés au gouverneur de province en présence des membres du conseil provincial de sécurité. Jacques Ablakatou a salué la prompte réaction des services d'un ton ferme. Il a condamné le meurtre du jeune Jérémy Lengue Monga en fustigeant les actes répréhensibles de certains motards qui se croient au-dessus de la loi. Nous avions effectivement constaté qu'avec regret que ces derniers temps il y a des comportements déviationnistes de nos amis motards et nous ne pouvons pas laisser la situation perdurée. L'Etat doit assurer l'ordre et la sécurité de tous. Les motards ne peuvent pas être au-dessus de la loi. Je vous recommande de le mettre à la disposition de l'auditorat militaire et que l'auditorat militaire instruise déjà les dossiers que nous soyons informés du début et de la fin du procès. Les cinq présumés assassins de Jérémie Doxalengue et Monga ont été déférés devant la justice. L'autorité provinciale a voulu que la justice soit rendue afin de décourager de trois actes similaires. à l'unanimité, les communautés du Sud-Tivou et la société civile sont favorables à la tenue d'une table ronde sur la sécurité et le développement de cette province. c'est la clôture des travaux de l'atelier préparatoire avec la lutte des leaders pour la paix et le développement. Trois villes sont proposées pour abriter ces assises. Plus de 120 acteurs sociaux des différentes fêtières de la société civile provenant de villes de Bukavu, Kamitouga, Ouvira Baraka et des huit territoires qui composent le Sud-Tivou se disent favorables à l'organisation d'une table ronde sur la paix et le développement dans cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. Ils ont pris cet engagement à l'issue d'un atelier préparatoire de cette table ronde organisée à Bukavu par la Ligue des leaders pour la paix et le développement l'UPAD. L'atelier de cinq jours a eu lieu du 29 novembre au 3 décembre 2022 à l'intention des acteurs majeurs de la société civile en province. C'était un moment qu'on a analysé les problèmes qui rogent la province et qui freinent même son décollement, son décollage socio-économique. Nous pensons qu'à travers ce TELA, ça fait contribuer au développement de la province. c'est qu'à notre niveau, nous devons nous engager pour que nous puissions prôner la paix. Le président de la LIPAD, Joseph Kinzo, s'est réjoui de l'engagement et de la présence massive des acteurs de la société civile à ses assises. Nous, en tant que citoyens, nous devons saisir cette opportunité et tenir la main tendue du chef de l'État à nos communautés, à cette population, pour pouvoir matérialiser cet engagement. Il y a trois lieux qui sont proposés à Kamitouga, Ouvira et Bukavu. De la province de l'Équateur, le budget de la province pour l'exercice 2023 est déclaré recevable par l'Assemblée provinciale. Les dix provinciales relatifs aux dix budgets ont été votés dans toute sa globalité au cours de la plénière de l'Assemblée provinciale. Le projet du budget est défendu par le gouverneur Bobo Boloko. On en parle avec Nicole Sissep. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, a présenté et défendu au nom de son gouvernement provincial le projet du budget de la province pour l'exercice 2023. C'était devant la plénière de l'Assemblée provinciale. Ce projet du budget équilibré en recettes et en dépenses s'élève à plus de 363 milliards de francs congolais. Permettez-moi de rendre les hommages les plus différents au président de la République chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tisséke-Tilom, qui veut faire de ce pays un véritable État de droit et un pays moteur du développement de l'Afrique. Le présent projet dédié pour ton budget de la province de l'Équateur pour l'exercice budgétaire 2023 a été élaboré conformément à la circulaire numéro 003 bar CAB bar ME bar mini pro budget 2022 du 5 juillet 2022 contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi de finances de l'exercice 2023 et à la loi de finances numéro 21 Après débat, la plénière de l'Assemblée provinciale de l'Équateur présidée par l'honorable Marie-Josée Mollebo a voté le projet du budget de la province exercice 2023 dans sa globalité. Elle fonctionnait sans budget. Deux ans après, l'Assemblée provinciale du Kouillou a voté un budget de 3 milliards de dollars au cours de la séance plénière présidée par son président. Les députés provinciaux de l'Assemblée provinciale du Kouillou viennent de voter le budget de l'exercice 2023 deux ans après à la hauteur de 383 milliards 58 millions 928 664 francs congolais projetés dans le budget de la province. Une façon de doter la province les moyens pour faire sa politique en faveur de la population du Kouillou. La présentation a été faite par le gouverneur Willy Ntsundala qui se résume en termes de recettes et de dépenses. Vous venez de suivre la réponse du gouverneur à la donnée pour préoccupation de l'Ouest de l'Assemblée. J'ose croire que chacun de vous en a trouvé satisfaction. Ils sont membres, ils accueillent, ils sont membres, ils accueillent. Une satisfaction pour la population de cette province pour ces exploits réalisés par l'équipe de Willy Ntsundala dénommé gouvernement des bâtisseurs et la population a promis au gouverneur de lui renouveler sa confiance à la tête de cette province. Pendant ce temps à l'Assemblée provinciale du Manima, le bureau que dirigeait la présidente Gertrude Kittemboa a été déchue à la suite des pétitions initiées par le groupe des six députés provinciaux. La cérémonie de l'installation du bureau d'âge a eu lieu dernièrement des plus amples précisions avec Eurodépenda. La page de la cacophonie enregistrée au sein de l'Assemblée provinciale du Manima est désormais tournée. Le bureau de l'honorable présidente sous contrôle du progrès général après la cour d'appel du Manima suivant les communiqués de la convocation de la plénière par les directeurs administratifs. L'effectivité de l'installation de ce bureau d'âge a été constatée et présentée devant le membre du conseil provincial de sécurité du Manima en présence des députés provinciaux du gouverneur intérimaire Afanidis Mangala et de toute son équipe gouvernementale ainsi que d'autres personnalités. Ces changements sont la résultante d'une série de pétitions déposées par un groupe de six députés provinciaux contre le bureau Gertrille-Kitembo à qui l'on reproche certaines mégestions après la précision donnée par le directeur administratif de l'Assemblée provinciale Amzati. Abdallah pour la tenue de cette plénière qui du reste est conforme à la constitution et à l'article 29 du règlement intérieur de leur institution il a annoncé la composition de ce bureau d'âge l'honorable Claude Foreman Makonga Toboka Iki est choisi par ses pères présidents de ce bureau il sera secondé par Marcelin Christophe Moutéban et Omana Bitika Pascal premier et deuxième secrétaire rapporteur la réception des insignes de pouvoir a consacré l'installation du bureau le repromis a placé quelques mots j'accepte la responsabilité dont vous m'étriez par rapport à cette lune Makonga Toboka demande à la population de ne pas céder à la manipulation la coalition des défenseurs des droits de l'homme dénonce avec fermeté la tuerie à Kichichi dans la province du Nord qui vous notre consor Josip Baytouambo est allé à leur rencontre sans compte rendu mort de plus 109 au total ont été enregistrés la semaine dernière à Kichichi en territoire des Routour dans la province du Nord qui vous un acte barbare de plus que dénoncer condamne la dynamique nationale pour l'unité la paix et la sécurité en collaboration avec la coalition nationale pour la CPI et le Femmes Solidaires pour la paix et le développement les agresseurs de notre pays ont toujours utilisé les violences contre les femmes comme armées des guerres dans le but d'exterminer l'humanité puisque en tuant les hommes en tuant les enfants on attaque directement la femme comme berceuse de l'humanité de ces 109 morts des enfants de moins de 10 ans et des enfants mâles des garçons pour préciser au cours de cette communication la coalition a aussi encouragé les gouvernements dans ces décisions prises pour la libération des partis occupés il revient d'abord au gouvernement congolais de pouvoir mettre tous les moyens nécessaires tant diplomatiques que logistiques également les ressources humaines nécessaires pour renforcer l'armée nationale ils doivent également mettre en place les mécanismes de la justice traditionnelle en particulier au niveau de la communauté internationale en particulier il faudrait qu'on puisse actionner la justice pénale internationale défenseurs de droits de congolais hommes et femmes cette coalition a inscrit son activité dans le cadre de la campagne de 16 jours d'activisme des luttes contre les violences basées sur les gens dans le thème et inissons-nous activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles en rapport justement avec l'agression rwandaise le récit d'éducation civile s'insurge contre cette guerre nous rapporte Dieu merci après avoir participé à la marche organisée par la conférence épiscopale nationale du Congo pour dire non à la tentative de balkanisation de la RDC et à l'hypocrisie ainsi qu'à la complicité de la communauté internationale face à l'agression rwandaise à travers le groupe terroriste du M23 dans la partie est de la république démocratique du Congo précisément au nord qui vous les réseaux d'éducation civique au Congo partenaire de la Sinko se joint par la voix de son secrétaire exécutif Jean-Michel Vondo qui fustige et s'insurge contre le mauvais comportement du régime rwandaise le RECIP a décidé de marcher pour donner un message clair et le soutien c'était pour la RDC pour les policiers les militaires et les forces de sécurité et de donner un message clair au Rwanda nous disons très bien au Rwanda et lorsque nous disons le Rwanda nous n'avons pas le problème avec nos frères rwandais mais nous avons le problème avec le régime génocidaire du Rwanda incarné par M. Kagame M. Kagame laissez la RDC libre cessez de chercher des marionnettes en République démocratique du Congo je pense que le message est clair le nombre de morts les 100 innocents que vous avez versés vous les payerez tôt ou tard nous ne parlons pas de peuples rwandais d'ailleurs comme le président de la République l'a dit les peuples rwandais sont aussi pris en otage par le régime génocidaire de M. Kagame Autre fait de l'actualité la lutte contre la pauvreté en RDC c'est le thème de la matière une réflexion tenue à limiter elle a été organisée par l'Alliance pour l'émergence du Congo le week-end dernier nous dit Junior Yangumba dans ce reportage presque la moitié de la population mondiale vit actuellement de la pauvreté fixée par un revenu de moins de 2 dollars par jour l'Alliance pour l'émergence du Congo dans sa vision de lutter contre la pauvreté la corruption et les antivaleurs s'investit pour faire élever cette grande nation la République démocratique du Congo au rond des pays développés la RDC c'est un grand pays avec un potentiel énorme nous devons travailler pour changer les richesses potentielles à richesses réelles et pour s'en mettre de côté les antivaleurs si on ne déconne pas c'est à cause des antivaleurs il faudra que nous faire la promotion des valeurs mais quand déjà nous disons il faut combattre la corruption la corruption c'est déjà l'antivaleur il faut développer les valeurs que nous puissions développer l'esprit d'entrepreneuriat nous sommes véritablement un pays solution il faut que nous puissions accompagner notre nation par l'amour du travail maintenant mettre de côté toutes nos antivaleurs les gens qui viennent à 11h pour rentrer à midi et à la fin du mois ils réclament à la République de leur payer l'argent pour leur première apparition l'alliance pour l'émergence du Congo a fait appel à la jeunesse congolaise l'engagement de la jeunesse est essentiel pour atteindre les objectifs de développement leur point de vue selon Digmon de la pauvreté est particulièrement pertinent sachant que deux tiers de la population des pays a faible pouvoir économique en moins de 25 ans leur participation dans les processus de développement devrait être fondée sous l'idée que les jeunes mais sont aussi des moteurs participants décideurs et des leaders incluant le point de vue de la jeunesse garantit la reconnaissance des jeunes comme une ressource pour les changements de la société plus de 70 ouvrages rédigés en français et en anglais ont été portés sur le fond documentaire maître de cérémonie le recteur de l'université de Lumbashi l'événement s'est déroulé devant un parterre des professeurs d'université et membres du corps scientifique Oscar Malkaïch plus de 75 livres édités en français et en anglais telle est la moisson de la production participant à la vitalité scientifique de l'Unilou la meilleure ces productions sont celles des chercheurs issus de toutes les facultés le secrétaire général chargé de la recherche le professeur Malemban Sakila a dans son mot salué le vernissage célébrant cette grande production il a rappelé l'importance de la publication scientifique en tant que marqueur de la vivacité du chercheur tout en condamnant le recours à des maisons d'édition non reconnues les publications renforcent la posture de leurs auteurs mais elles assurent par dessus tout la visibilité de notre université et consolide notre vision d'une Unilou la meilleure dans son mot de circonstance le recteur de l'Unilou le professeur Gilbert Kishiba fit tout là à saluer la portée de cette cérémonie collective vous donc qui avez produit ce que nous célébrons aujourd'hui à partir de vous qui étiez seul à partir de vos mots de votre critique autocritique à partir de votre questionnement sur des questions diverses vous nous avez appris à faire de la science le terreau le levier pour une société congolaise qui avance vers son émergence par la science et les universités un format innovant a consisté à travers 10 professeurs choisis à procéder à la présentation du contenu des livres à l'honneur une tradition celle que la gouvernance d'innovation du recteur de l'université de Bumbashi entend imprimer comme marque déposée pour reconnaître le mérite de ceux qui ont mérité en publiant et puis sachez que les écoles des sciences de santé non viables doivent être fermées une campagne de fermeture a été lancée par les autorités de l'enseignement des sciences médicales nous rapporte Anastasie Doumbou l'opération fermeture des écoles non viables en République démocratique du Congo lancée par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique la mesure n'apparne pas les écoles qui organisent les enseignements des sciences de santé des ITEM et IEM aujourd'hui la ministre provinciale de la santé a dépêché son directeur de cabinet pour lancer la campagne de fermeture des instituts d'enseignement des sciences de santé des ITEM et IEM non viables et ne répondent pas aux mesures qui garantissent la bonne formation des qualités des apprenants du nouveau secondaire la cérémonie de cette opération a connu la présence de chefs de bureau des enseignements des sciences de santé Simon Mabiala et d'autres autorités de l'inspection provinciale de la santé cette action vaut un alerte d'avertissement à l'endroit des promoteurs encadreurs et proviseurs de cet établissement des sciences de santé qui naissent comme des champignons On s'est rendu compte que dans la ville proveste de Kinshasa aujourd'hui dont on vous parle il y a beaucoup d'items privés et pirates donc ces items sont pirates ils ne sont même pas connus au niveau de l'état donc un individu qui se réveille un matin là et puis il va ouvrir un item il est récrit sur les apprenants et que ces apprenants fonctionnent illégalement dans ces items qui n'ont même pas les programmes normal d'enseignement dans ces items là voilà pourquoi l'excellence a pris vraiment cette décision aujourd'hui d'assurer ce lancement officiel de la mission de fermer tir de ces items qu'on appelle items pirates dans la vie proveste de Kinshasa En marche de la journée des personnes qui vont avec un handicap les aveugles les sourds muets et tant d'autres porteurs de différentes infirmités ont été formés à travers des enseignements sur l'autonomisation pour leur intégration de la société d'autres détails avec Rodé Panda Son en situation d'handicap et autres vulnérables de l'église la trinité viennent de peindre et la belle intelligence de la négativité à travers un enseignement portant sur Christ en moi l'espérance de la gloire exposée d'hier dimanche à l'occasion de la journée internationale des personnes handicapées une façon de leur permettre de se débarrasser de tout préjugé et stéréotype afin de les intégrer et les rendre utiles dans la vie étant donné qu'ils sont précieux aux yeux de Dieu nous précise madame Isabelle responsable de l'environnement plus études et actions nous visons le développement intégral et intégrer de l'homme précisément de la personne vivant avec un handicap sont des personnes comme nous qui ont droit à tout cette journée de réjouissance a été marquée par la remise des certificats de l'autonomie au couple boutour une prière de reconnaissance pour les personnes handicapées un repas de coeur et un match amical des jeunes l'intégration sociale des personnes infirmières parmi lesquelles il y a la femme l'enfant mais surtout les personnes vivant avec handicap avec le sourd au milieu rappelons que l'intérêt de l'environnement plus et actions vise de contribuer et soutenir ces personnes afin d'atturer l'attention du public à cette catégorie de personnes souvent discriminées et marginalisées réalisé par Patrick Bapuila je l'attends mon balama la partie technique a été assurée par Guylain Moukoko Joseph Nzezo Alès Sodi Papi-Voële ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter a été coordonné par Jacques Caboaba Moukoumina Seduga je vous retrouve très prochainement d'ici là prenez soin de vous et bon site de programme sur les antennes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada